C'est quand je suis vraiment tombée malade et que j'ai perdu 20 livres sur moi que là, je me suis dit, OK, ça fait longtemps que je ne me respecte plus. Après une longue carrière professionnelle, j'ai réalisé que le public en savait peu sur la personne qui se cache derrière le maillot. J'ai donc décidé de m'asseoir avec ces hommes et ces femmes qui consacrent leur vie à leur passion, afin de savoir qui ils sont réellement quand les projecteurs s'étaient. Bonjour, Andréa. Allô! Comment ça va? Ça va bien et toi? Un joli sourire tout de suite. Oui, c'est un bon départ. Merci, merci. Je suis très content de te recevoir, vraiment. J'ai appris à découvrir une personne incroyable, mais aussi une athlète qui a grandi dans sa discipline, qui est le kayak. Tu peux nous expliquer un petit peu comment est venue et s'est développée cette passion chez toi? Oui, dans le fond, nous, on est une famille de trois. On habite près du lac Beauport. Oui. Puis, on était un peu actifs quand on était jeunes. Donc, mon père a essayé de trouver une passion commune pour tous. J'aime bien quand tu dis un peu, j'imagine, énormément, en fait. Oui, je minimise un peu. On était très actifs. C'est bon. Puis, il a décidé de nous inscrire au club, principalement ma soeur. Moi, j'étais encore tout jeune. Puis, moi, je me rappelle, elle a gagné la première course. Puis, moi, j'étais trop jeune pour compétitionner, mais je me rappelle, j'étais comme... Oh, mon Dieu, je veux faire ça. C'est sûr, c'est trop facile, elle a gagné. Là, moi, je voulais l'imiter. Je voulais faire ce classique petite soeur. Puis, depuis ce temps-là, pourquoi j'ai jamais quitté ma âme? Est-ce qu'il y a d'autres disciplines pour lesquelles tu aurais pu te passionner et les découvrir plus jeunes ou vraiment, tu t'es concentrée sur le kayak et dans ta tête, c'était que ça? Pas du tout. Dans le fond, j'ai fait beaucoup de sports. J'ai fait le karaté. J'ai même une ceinture brune barre noire. J'ai arrêté juste avant la noire. Ça m'intéressait pas, finalement, mais j'ai fait aussi de la natation. J'ai fait de l'équitation. J'ai fait du tennis. J'ai fait de la course, du ski de fond, un peu de tout. Mais vraiment, le kayak, c'était vraiment le sport qui revenait à chaque été. Qui, après, est revenu à chaque année. Il prenait de plus en plus d'emplois dans ma vie. Fait que le kayak a pris vraiment à l'ampleur. À l'âge de, je pense, 11 ans, c'était juste du kayak. Avec les sports externes qu'on fait quand on peut pas faire de kayak. Oui. Et est-ce qu'on s'imagine, justement, faire la carrière que t'as fait à, je veux dire, aujourd'hui? Est-ce qu'à cet âge-là, tu voyais déjà, tu visualisais déjà le fait d'aller toucher, je sais pas, le plus haut niveau que t'as fait, bien entendu, toutes les compétitions? Ou alors, tu t'es dit, OK, non, j'y vais au fur et à mesure et puis ça me mènera où ça me mènera? Non, je pense... Bien, moi, je pense que j'ai rêvé depuis que je suis tout jeune d'aller aux Jeux olympiques. Avant, moi, je faisais du canot. Fait que juste d'un côté. Puis, je te dis ça parce que je trahis un petit secret. Ah, mais j'ai vu un petit tatouage là, là. Un tatouage des Jeux olympiques. C'était un rêve pour toi, justement? Depuis toute petite, tu t'es programmée, en fait, pour atteindre ces Jeux-là? Ou c'est, comme je le disais, au fur et à mesure? Non, mais je pense que je me suis programmée pour vraiment y aller. J'ai fait des concessions. Puis, j'ai fait des choix qui ont fait que je me suis menée là. Mais c'est ça, avant, je faisais du canot à une place. Puis, c'était pas au jeu avant. Fait que ma soeur, elle m'a dit, « Bien là, si tu vas aller aux Jeux, il faut que tu fasses du kayak. » Puis là, cette journée-là, je me rappelle, j'étais tout petite, je pleurais. Puis, j'étais comme, « OK, je vais changer! » Mais c'est dans le même sport, mais c'est un autre domaine, pas du tout pareil. Puis, j'ai changé, puis j'ai été au jeu. Donc, j'ai bien suivi les conseils de ma soeur. J'ai été à deux jeux grâce à elle. Bien, écoute, elle a été de très bons conseils. Est-ce que tu es satisfaite pleinement de la carrière que tu as eue? Est-ce que tu as certains regrets parfois? Comment tu vis justement cet aspect-là? Bien, c'est sûr qu'en tant qu'athlète de haut niveau, je pense qu'on veut toujours l'excellence. Puis, on n'est jamais satisfait de ce qu'on fait. Oui, on est un juge très sévère envers nous-mêmes. Exact, exact. Donc, je dirais que oui, je veux plus, puis je pense que j'en voudrais toujours plus. Si ce n'est pas en kayak, ça va être redonné à l'extérieur du kayak. Je pense que ça va être ça vraiment mon but. Mais satisfait de ma carrière, oui, je dirais que oui. J'ai fait des trucs que même moi, des fois, j'en arrivais à la fin de la ligne. Puis, j'étais comme... C'est moi qui ai fait ça? OK, cool! Mais il y a des fois aussi, c'est sûr que oui, il y a eu des larmes et des déceptions. Ça, ça vient avec le sport de haut niveau. C'est pour avoir des hauts et des bas pour pouvoir atteindre l'excellence. On n'est pas toujours au pic de notre carrière. Donc, oui, il y a des moments qui ont été vraiment plus difficiles, que ce soit mentalement ou physiquement. Je pense qu'on le vit tous un peu partout dans notre vie. Mais oui, je l'ai vécu. Oui, tu as été celles justement qui ont eu le courage, j'ai envie de dire, de s'exprimer et de parler justement des difficultés qu'on peut vivre en tant qu'athlète, en termes de santé mentale, de santé tout court. Comment tu vis cet aspect-là? Et est-ce que pour toi, c'était une mission de le partager aux gens? Parce qu'à l'inverse, je connais beaucoup d'athlètes qui restent enfermés et qui n'en parlent pas du tout. Toi, tu as choisi de le partager avec le monde. Est-ce que c'était un choix simple et évident pour toi? Je dirais que oui. Pour moi, ça faisait un peu partie de comment me guérir. Si je pouvais aider les gens avec ma situation, puis si ça pouvait toucher trois personnes, mais c'est ces trois personnes-là qui pouvaient être touchées, puis peut-être grandir de ma situation, puis ne pas répéter les trucs que j'ai fait qui ont moins bien marché, ou du moins de trouver un mentor pour aller venir vers moi pour me dire, « Hé, tu as vécu la même situation. Toi, comment ça s'est passé? » Moi, c'est ça qui me manquait. Je n'avais pas de repère. Je ne savais pas où aller chercher de l'aide. J'avais de l'aide des gens autour de moi, mais qui n'avaient pas nécessairement vécu la même situation, ou du moins au niveau de sport. Ça fait que c'était compliqué pour moi de me chercher, puis de me trouver surtout là-dedans. Puis, bien, j'ai eu des appels, il y a des gens qui sont venus me voir, puis je suis tellement contente si je peux aider les gens là-dedans. Je trouve que c'est une force, mais ça prend vraiment beaucoup de temps, puis d'exploration personnelle pour être sûre de comprendre qu'est-ce que tu vis, puis c'est ça, si je peux aider les gens, c'est ça que j'aime. Et est-ce que les gens, justement, ont du mal à comprendre comment une passion et un sport qu'on aime peut devenir à la fois une souffrance et une difficulté pour nous? Est-ce que ça a été compliqué pour toi de l'exprimer, ça? Non, parce que je suis quand même consciente de mes émotions, puis je m'auto-analyse quand même rapidement, puis souvent. Donc, quand il y a quelque chose qui cloche, je suis quand même capable de mettre le mot direct sur qu'est-ce qui arrive, puis ça me permet aussi de savoir c'est quoi le problème, puis pouvoir comment le réparer ou du moins trouver une solution. Ça a été souvent ma force, puis par rapport à la passion, c'est sûr que c'est... On fait tellement de sacrifices des fois, là, oui, c'est des concessions, mais des fois, c'est des sacrifices quand tu ne te respectes plus. Moi, on va dans la zone sacrifice, puis moi, c'est là que j'essaie de faire réaliser aux gens, c'est que la passion, c'est beau, mais il faut se respecter là-dedans. Puis quand tu ne te respectes plus, bien là, c'est là où est-ce que là, il faut peut-être prendre deux pas de recul, puis comprendre qu'est-ce qui se passe. Ça fait que pour moi, c'est là que j'ai réalisé que oui, il faut vraiment en parler, puis en parler aux autres par rapport à nos difficultés. et puis c'est ça. Oui. Je suis marqué par le terme sacrifice, en fait, que tu as employé. Il me semble que ce n'est pas la première fois que tu l'emploies dans cet aspect-là. Donc, c'est difficile pour moi d'arriver à faire comprendre aux gens que ça peut parfois être des moments, mais extrêmement douloureux. Tu sais, quand tu fais justement une discipline que tu aimes, que tu évolues dans ton sport, que pour les gens, c'est tout simplement un rêve, quand on parle justement de sacrifice et de douleur, ils ont du mal à saisir que ça peut être justement ce poids-là. Oui, exactement. Tu sais, les gens, ils ne peuvent pas comprendre exactement. Ils disent, oh, mais c'est un choix, c'est un choix. Mais le sport est tellement important dans notre vie, des fois, c'est une entité même, là. Ça prend de toi, là. Puis des fois, tu vois juste ça, tu sais, je m'entraîne pour les jeux, mais là, il y a juste ça qui compte. Mais là, il y a d'autres facteurs dans ta vie. Il y a l'école, il y a ta famille, il y a tes amis, il y a ton conjoint. Il y a tellement de facteurs que aussi, là, eux, tu les vois peut-être souffrir aussi parce que, bien, tu n'es pas là, tu n'as pas de temps. Tu délaisses, tu es fatigué, tu n'es pas d'humeur, puis là, il faut qu'ils endurent ça. Puis ils ne comprennent pas aussi, nécessairement, ta réalité. Ça fait que c'est comme des mondes séparés qui essaient de s'entrelier. Puis tu as beau leur expliquer, la réponse qui va arriver, c'est, bien là, si c'est trop pour toi, arrête. Oui. Mais tu as tellement un désir profond puis c'est tellement ancré en toi que tu veux performer, tu veux aller au jeu, que tu dis, oui, mais non, tu le sais, je n'ai pas fini, j'ai d'autres choses à donner. Puis là, c'est là, le débat, là, c'est... Difficile, justement. C'est difficile, très, très difficile. À se dire, mais elle fait ça, pourquoi elle se plaint? Tu vois de quoi je parle? Oui. Non, mais c'est vrai que c'est difficile d'aller... Comment tu vis, justement, cette perception-là, tu sais, de... des fois, de peut-être pas être comprise ou d'être une éternelle incompris en tant qu'athlète qui veut se dédier à sa tâche et puis de devoir expliquer, justement, que oui, ma passion est ma passion, c'est ce que je vis, mais en même temps, il y a beaucoup de douleurs et de difficultés que je dois gérer. Moi, je pense que... moi, j'appelle ça mes ancres. J'ai deux, trois personnes qui me connaissent puis qui m'ont connue durant mes cycles olympiques. Oui. Puis c'est à eux que je vais... Je me retourne toujours pour aller leur demander dans des moments de... de dilemme ou de crise un peu de soi, là. Bien, là, je m'en vais vers eux, puis là, je leur... Tu sais, j'ai une discussion, puis c'est comme ça, on parle, on ventile. Des fois, c'est quelque chose de superficiel qu'ils vont dire, « Hey, c'est correct, c'est normal, t'es fatigué, mais des fois, c'est peut-être plus profond. » Puis là, ils vont dire, « Ah, bien, peut-être ta réponse, tu sais, creuse un peu, regarde, analyse. » Mais vraiment, moi, j'essaie de... J'ai vraiment un cercle fermé, proche, que je... que je me confie, puis là qu'on... qu'on parle par rapport à ça ouvertement. Puis eux, ils me donnent ma vision aussi, ça leur fait pas leur affaire, puis ils sont très conscients. Ils vont me dire, là, « Ça n'a pas de sens, Andréa, là, tu fais... c'est trop, là, c'est trop, trop, trop. » Ou comme ça, ils vont dire, « Là, Andréa, t'es un peu dramatique, là, il va falloir que tu relaxes, puis c'est correct aussi. » C'est ça que j'aime, moi. C'est du monde vrai qui vont me le dire, « Regarde, Andréa, là, t'es trop. » OK. Parce qu'on est tellement narcissique, des fois, puis nombriliste, puis c'est ça qui fait qu'on est meilleur, puis qu'on est bon, c'est qu'on passe à nous, à nous, à nous, à nous. Mais des fois, il faut prendre deux pas derrière, regarder la grande image, puis faire, « Hé, finalement, c'est pas si grave, hein. J'ai manqué une pratique. » Mettons, « Ah, j'ai pas été aussi bonne que normalement je suis. » C'est pas la fin du monde. Le monde continue à tourner, puis ça va, puis... Ou une compétition, tu sais, il y a plein de trucs, des fois, que ça aide de prendre deux, trois pas derrière. Oui. On a parlé de sacrifice, du revers de la médaille, mais il y a un mot qui vient me chercher aussi, c'est le respect. Tu as répété plusieurs fois quand on ne se respecte plus. Qu'est-ce que c'est que de ne plus se respecter en tant qu'athlète ou en tant que personne? Le respect, ça va pour plusieurs phases. Je pense que c'est par rapport à... Est-ce que tu as des belles relations avec ton entraîneur? Est-ce que tu as des belles relations avec tes collègues? Est-ce que tu as des belles relations avec toi-même aussi? Tu sais, des fois, dans la vie, il y a des trucs qui viennent te choquer, qui viennent te déranger un peu plus. Puis des fois, c'est un peu trop d'être l'humaine et aussi la rameuse. Moi, ça a été ça aussi. Il y a eu beaucoup de facteurs qui venaient me déranger, qui viennent me chicoter à l'intérieur, qui ont fait que là, ça m'a affectée physiquement et mentalement. C'est là où que... C'est quand je suis vraiment tombée malade et que j'ai perdu 20 livres sur moi que là, je me suis dit, OK, là, ça fait longtemps que je ne me respecte plus parce que c'est rendu physique, mon problème. Ce n'est plus rendu mental. Moi, j'étais en train de creuser, je faisais plein de prises de sang. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai? Mais finalement, c'était vraiment dans le mental. Ça veut dire que ça faisait longtemps que je ne m'écoutais pas. J'avais sûrement plusieurs red flags, comme on dit, qui disaient, hey, là, stop, prends un break parce qu'on ne peut plus. Puis là, c'est ça. Je pense que ça a vraiment été là que là, ça a été la notion de respect, mais je pense que ça dépend de tous. Tu sais, si tes valeurs ne sont pas respectées non plus, moi, c'est vraiment important pour moi. Ça vient me chercher, que ce soit les valeurs d'entraide, de manipulation, tu sais, des trucs qui viennent vraiment plus me chicoter que d'autres. Que là, c'est vraiment été ça qui ont été des aspects marquants de ma maladie, qui était le burn-out. Tu parlais du fait de t'intéresser à d'autres sphères, justement. C'est ce que tu as fait en devenant infirmière. Qu'est-ce qui t'a amenée, en fait, à t'intéresser à ce métier-là qui, là encore, est difficile et demande sûrement beaucoup de pression? Oui. Mais moi, je dirais que... C'est drôle, parce qu'avant, j'étudiais en relations industrielles. Oui. Puis je me suis rendue compte que ce n'était pas mon domaine du tout. Puis toute ma vie, j'ai dit « Ah, je ne ferai jamais le métier de ma mère! » Jamais! De jamais dire jamais. Jamais, jamais dire jamais, exactement. Puis voilà, j'étudiais en soins infirmières. Qui qu'il a cru que j'aurais fait le même métier? Mais dès que j'ai embarqué en 2016, j'ai une passion. J'adore ça. Ça bouge. T'apprends tellement de trucs. C'est utile, la vie de tous les jours. Il y a quelqu'un qui fait un AVC. Je sais comment... Tu sais, c'est des trucs de même que moi, je me nourris intellectuellement par là, mais aussi, tu sais, je suis consciente que c'est pratique à tous les jours. Puis j'adore ça. Puis aider les gens, moi, je veux dire, mais j'aime tellement ça. Ça me nourrit l'âme. Puis j'aime ça aider les gens le plus possible. Je sais que je suis souriante puis pétillante. Puis des fois, à arriver à l'hôpital, souvent, mes patients, ils me le disent, « Hey, t'en as dedans! » Bien, moi, je prends ça comme un compliment parce que oui, tu sais, je veux donner mon amour, je veux donner ma joie de vivre. Si ça peut faire une belle journée pour eux, bien, c'est ça l'important. Oui. Et à côté de ça, bien entendu, c'est un métier qui est difficile, compliqué. On l'a vu avec les événements survenus récemment. Je parle de la période du COVID, la pression qu'il y avait sur les infirmières. Comment tu arrives à utiliser ce que tu as vécu en tant qu'athlète, ce que tu vis en tant qu'athlète et le transposer, finalement, dans la pression au quotidien que demande le métier d'infirmier? C'est drôle, hein, parce que j'ai réalisé ça. Vraiment ça, cette année, là, c'est que j'applique beaucoup de techniques que j'ai apprises en canot-kayak par rapport à la gestion du stress. Tu sais, quand il y a quelque chose qui arrive qui est hors du commun, qui ne devrait pas arriver, mais là, des fois, il faut se revirer vraiment rapidement puis là, OK, faire des analyses rapides, OK, 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 c'est quoi la meilleure tactique? Parfait, go! Tu retournes, tu te réajustes. Fait que ça, j'ai vraiment utilisé beaucoup ça, cette session-ci, mais tu sais, je vois clairement qu'il y a une déformation professionnelle de mon sport à soins infirmiers parce que, tu sais, j'essaie d'être parfaite, j'essaie d'être la meilleure, j'essaie d'être comme une infirmière qui aurait 30 ans de carrière, puis à chaque mouvement, tu sais, j'essaie vraiment d'être parfaite puis je l'utilise au maximum, mes qualités que j'ai prises de haut niveau pour la gestion du stress. Si je suis stressée, je prends le temps, je respire, go, j'y vais. Tu sais, des trucs que je fais avant ma course, mais là, je l'applique en soins infirmiers. Oui. Et quel regard a ta famille, justement, tes parents, ta soeur Marie-Pierre, ton frère Simon? Quelle regard ils ont sur ton parcours, justement, et la dualité que tu as, justement, dans le kayak et dans le métier d'infirmière? Bien là, je pense qu'ils sont impressionnés. Ils trouvent qu'on est une famille très intense. On travaille beaucoup, on travaille fort. Puis là, ils disent trop que... Ils disent que, tu sais, je travaille beaucoup et fort. Ils disent que le domaine de soins infirmiers, c'est parfait pour moi. Mais je pense qu'ils sont impressionnés de mon parcours, puis ils sont fiers de moi que je continue à aider les gens comme je peux à chaque jour. Oui. Et on se fait des amis dans le monde du kayak. On se fait aussi un réseau. Est-ce que tu arrives à garder du contact et à créer du lien, finalement, avec le monde du kayak? Bien oui, tu sais, moi, ça fait 22 ans maintenant que je fais du kayak. Oui, ça fait longtemps. Ça fait que oui, je connais beaucoup de monde. Puis j'essaie de garder des liens proches avec mes amis. J'ai été sur l'équipe nationale avec mon meilleur ami pendant des années. Lui, je suis encore hyper proche. On se voit quasiment une fois par semaine. Puis oui, tu sais, il y a des liens qui se font. Tu sais, on vit tellement des choses profondes puis intenses qu'on le partage ensemble que des fois, ça crée des liens instantanés puis à vie. Mais oui, là, tu sais, c'est sûr, c'est une grosse famille, que ça soit à point de vue international, que ça soit aussi provincial. Puis même notre club, là, moi, j'appelle le Club de canaux-cag de Trois-Rivières. Une grosse famille, là. Je collabore avec des enfants de 12 ans, mais... Bien, des enfants, pré-ados. 12 ans, mais tu sais, je suis comme leur grande soeur, là. Je peux être autant... de leur donner des bons côtés comme leur claquer ses doigts quand ils font pas ce qu'ils devraient faire. Ça fait que... Oui, on garde des liens. C'est ça. Oui, on aime ça. Oui, justement, une personne qui fait partie de ce réseau et qui voulait t'adresser un... Un petit message. Voici cette personne. Salut, Andréanne. C'est fou de penser que ça fait déjà plus de 10 ans qu'on est des super bonnes amies. Depuis le jour 1, quand on est arrivé au Club de canaux-cag de Trois-Rivières, on est tout de suite... On a été de super bonnes complices. On passe nos après-midi à s'entraîner ensemble. Après ça, on passe nos soirées encore à pottiner, à juste s'amuser. Je garde vraiment de super bons souvenirs avec toi de tous les hivers qu'on a passés en Floride à habiter sur le bord de la mer, donc entre les entraînements, de revenir au condo avec toute la gang. Après ça, on a fait plusieurs compétitions à l'international. J'ai toujours vu un peu comme une grande soeur là-dedans. Tu prenais soin de moi, tu prenais soin de me rassurer que tout est bien. J'ai toujours apprécié ça. Puis quelque chose qui est vraiment fort chez toi, c'est que tu es une personne super généreuse. Donc tes amis, on sait qu'on peut toujours compter sur toi. Tu es super disponible de ton temps, de ta personne. Puis j'espère que cette amitié-là... En fait, je suis persuadée que cette amitié-là va durer encore plusieurs belles années. Je t'aime beaucoup, mon amie. À bientôt. C'est dur de voir avec les larmes. Ah, c'est beau. Écoute, Sarah, elle retrace un petit peu le personnage que tu es. Oui. Non, mais on sent vraiment... Le fait de vouloir donner aux gens, d'aider les gens. Tu en parlais, bien entendu, au kayak, mais aussi en tant qu'infirmière, je pense que tu n'as pas fait ce métier par hasard. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. J'aime vraiment aider les gens, comme je l'ai dit. Ça fait que c'est sûr que... Tu sais, pouvoir le faire à chaque jour, c'est vraiment gratifiant. Puis c'est un beau parcours, je trouve qu'il faut voir l'évolution de nos patients et tout. C'est sûr que c'est un gros plus. Donc, en plus, elle est dans le domaine, elle qui roule. Ça fait qu'on s'entend bien là-dedans. Oui. Pour ça, je voulais dire merci. Merci pour ton témoignage, merci pour ta carrière, bravo pour ce que tu as fait. Bravo pour ton accomplissement en tant qu'athlète. Bravo pour le témoignage que tu as eu en tant qu'athlète auprès des gens qui souffrent peut-être à la maison et qui se sont inspirés de ton histoire, de ton parcours et des mots que tu as eus pour eux. Je pense que c'est quelque chose d'important, surtout aujourd'hui. Et le fait de te voir t'accomplir en tant qu'infirmière de l'autre côté, c'est juste inspirant et extraordinaire de se dire que c'est la personne qui fait la discipline derrière et qui fait le parcours derrière. Donc, juste pour ça, je voulais te dire vraiment merci. Oh, mais merci beaucoup. Vraiment. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Oh, juste du bonheur. Je pense que c'est tout. C'est la seule chose qu'on a besoin, je pense, dans la vie du bonheur. C'est tout. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Merci beaucoup. Merci.